Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Cosmic Wisdom Tarot de Etoni, mais illustré par James Fenner. Je suis ravi de vous présenter ce jeu qui est une édition limitée à 2000 exemplaires et ça y est, je me suis enfin approvisionné de ce tarot. J'ai très 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 longuement tardé puisque Etoni m'avait contacté avant même son édition. Et bon, dans la masse des choses à faire, et puis je voulais aussi mettre un petit peu au clair ce qui s'était passé avec le Modern Love. Donc au final je ne suis même pas sûr d'avoir mis au clair ce qui s'était passé avec le Modern Love. Je vous renvoie à la vidéo précédente, bref peu importe, je suis quand même très heureux de vous présenter ce jeu parce que généralement les créations d'Etoni sont toujours de grande qualité. Et donc le Cosmic Wisdom que je vais découvrir en même temps que vous d'ailleurs s'il faut. Il va être sous le blister, non ça va, ouf, j'ai échappé au moment gênant. Au niveau de la boîte, alors c'est très joli, mais ça me semble quand même un petit peu fragile au niveau du papier. Je ne sais pas comment ça va vieillir, mais en tout cas c'est une jolie ouverture par un rabat latéral magnétique qui contient un livret assez conséquent. J'aime bien la façon dont le livret est créé, un peu comme un journal de prise de notes rapide. Mais du coup on a les interprétations et les explications du choix des différents symboles. On a quand même une double page pour chaque carte, donc c'est quand même pas mal. Et des mots-clés de signification à l'endroit et à l'envers. Voilà, on a un code couleur pour les suites, ça c'est pas mal aussi. Je trouve ça plutôt intelligent. Et sur les majeurs on a la même chose, une double page, donc c'est très bien. On a à peu près le même nombre d'informations pour les majeurs et les mineurs. Et on a une courte introduction avec 2-3 modèles de tirage. Voilà pour le guidebook. Donc les jeux sont effectivement première édition limitée. C'était prévu, est-ce que c'est signé à la main ? Non, je ne pense pas. Et ce n'est pas numéroté. Mais c'est une édition limitée, ça c'est certain. En tout cas, au moins pour cette première impression. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais voilà, donc je suis content de m'être approvisionné. Ils sont en ligne depuis aujourd'hui. Aujourd'hui on a mis beaucoup de mises en ligne et de réassorts. Donc si vous voulez aller faire un tour sur la boutique. Et je tenais à vous prévenir, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà eu pas mal de commandes du Cosmic Wisdom. C'est que je n'ai reçu pour l'instant que la moitié de mon stock. Voilà, j'ai reçu une petite vingtaine d'exemplaires et j'en attends une autre vingtaine. Donc pas trop d'inquiétude pour le moment. Donc, au niveau de la qualité, bon déjà vous avez vu, on a des tranches holographiques. Ce n'est pas vraiment du doré, c'est, je ne saurais pas dire quelle couleur c'est. Une sorte de beige assez pâle. Ou alors d'un doré très mat. Voilà, à la limite. Qui rappelle un petit peu les illustrations du dos. Qui sont aussi des impressions un petit peu brillantes. Voilà. Je ne vous ai pas parlé de la qualité. Évidemment, c'est de la très bonne qualité. Je pense qu'on est sur du 350, fini, mat, hélice. Voilà. Classique, assez classique sur un jeu indépendant et auto-édité. Donc, deux cartes des amoureux, une censurée et une non censurée. En espérant que YouTube ne censure pas cette vidéo. On verra. Ce sera la surprise. En tout cas, un très très beau jeu de prime abord. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup le style. Et j'aime beaucoup aussi ce qui s'en dégage. On est sur un Rider Waite Smith assez classique. Mais avec des cartes quand même. Qui revisitent un petit peu. Certaines illustrations revisitent quand même un petit peu le concept. Je crois qu'il y a une certaine convivialité. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai ce terme-là qui me vient. Mais une certaine convivialité qui se dégage de ce deck. Comme s'il était convivial, amical. On a un mélange de tradition, de représentation assez classique, moyenâgeuse. Et un mélange de modernité aussi. Donc c'est assez étonnant comme mélange. On a un mélange de tradition, de représentation assez classique. Il y a un mélange de tradition, de représentation assez classique. On a un mélange de tradition, de représentation assez classique. Bon, petite surreprésentation féminine quand même, je tiens à le signaler, puisque je m'en fais la remarque, donc je vous partage ma remarque, mais j'aime beaucoup ce qui se dégage de ce deck, et pour le coup, je lui trouve une ambiance, une énergie assez automnale, donc je me suis approvisionné et je l'ai reçu au bon moment, finalement, le hasard, si tant est qu'il existe, fait bien les choses. Voilà pour le Cosmic Wisdom Tarot, je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu, j'essaierai peut-être de vous faire d'autres vidéos des jeux de Etoni, en tout cas ceux que j'aimerais vous faire, toutes les vidéos de tous les jeux que j'ai, en tout cas au moins s'il m'en reste, au moins un exemplaire de présentation, même si je ne l'ai plus en boutique, je pense que j'essaierai à l'occasion, j'en ai tellement à faire en fait, je suis en train de vous promettre des choses que je ne tiendrai peut-être jamais. Donc, je vais arrêter de dire de potentielles bêtises, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et pour cette vidéo, et je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir d'autres tarots, oracles, petits le normand, etc. Avec plaisir, je l'espère, pour vous comme pour moi. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501